Le système coopératif, c'est une manière de voir l'entreprise un peu différente du système capitaliste. C'est-à-dire que ce n'est pas un système de capitaux, c'est un système d'humains. Dans une coopérative, un homme égale une voix. Les voix ne sont pas en fonction de la richesse des capitaux, de la valeur des capitaux détenus. Et donc ça, ça me plaît parce que c'est l'équité, c'est l'égalité. Et puis surtout, c'est une protection pour que les décisions soient prises toujours pour l'humain et non pas pour les capitaux. Comme un homme égale une voix, tout le monde vote à égalité. Et ce n'est pas ceux qui ont le plus d'argent, justement, qui vont emporter, toujours pour des raisons de meilleur profit ou autre. Donc dans une coopérative, la richesse est partagée également. Donc une coopérative a vocation à enrichir un groupe de sociétaires qui ont des intérêts communs. Et donc la richesse est partagée, la responsabilité est partagée. Ceux qui encadrent la coopérative, le conseil d'administration, sont des membres, donc qui accèdent au conseil d'administration, qui sont élus. Et la présidence également peut être remise en question par l'ensemble des sociétaires. Voilà, donc c'est un mode de gouvernance qui est beaucoup plus respectueux des intérêts humains que des intérêts des capitaux. On estime que les capitaux sont au service de l'entreprise et de l'humain. Et ce n'est pas le contraire, ce n'est pas les humains qui sont sur le service de capitaux. Voilà, et ça, c'est vraiment l'ADN d'Emry, ça colle vraiment à ce que je cherchais. Donc il est évident que quand j'ai trouvé, j'ai pris connaissance du modèle coopératif, que j'ai reconnu que c'était le modèle idoine pour Emry, c'est la carte. Alors en fait, je suis transparent parce que c'est ma nature, déjà. Et j'estime que les gens qui sont dans cette coopérative, dont certains ont peut-être mis des parts sociales dans cette coopérative, des capitaux, je les considère pleinement comme mes associés. Et ils ont le droit d'accéder à toutes les informations. Les clients également, qui nous font confiance, j'estime qu'ils ont le droit de savoir comment utiliser l'argent, quel résultat on a, quel chiffre d'affaires. Donc une transparence est visée, oui. Tout à fait. Alors, voir les revenus des autres membres Emry's, voir leurs équipes, leur développement, les positions obtenues par leur fidélité, ça c'est quelque chose qui empêche une déviance que j'ai pu constater dans d'autres compagnies de marketing relationnel, où à chaque fois que quelqu'un veut vous parrainer, il vous fait croire qu'il a une réussite monumentale, gonflée à bloc. Et en fait, il y a quand même très souvent, il y a très souvent un peu du mensonge ou des réalités un peu travestiques par les gens qui font du marketing relationnel. Et je ne voulais pas que ça existe chez Emry's, la carte. Donc dans mes valeurs, j'ai la transparence, j'ai la vérité, à laquelle je suis très attaché, je suis extrêmement attaché à la vérité. Et l'intégrité. Donc Emry's permet à tout le monde de voir tout. tout ce qui se passe chez Emry's, pour tout le monde. Et l'intégrité. ... Sous-titrage FR ?